Bonjour à toi chers spectateurs, Roulé jeunesse de Julien Guetta, c'est un film qui sort en toute catimini dans les salles de cinéma. Honnêtement, si vous avez vu de la pub pour ce film, vous avez eu beaucoup de chance parce que même moi je n'avais pas vu la bande-annonce. Je savais à peine de quoi ça parlait, je savais à peine quel était le contexte du film. J'ai juste eu envie de me dire, ben pourquoi pas, Julien Guetta qui était co-scénariste donc sur Joueur, et Eric Judor qui est un grand habitué de la comédie, et ben voyons ce que ça donne ensemble. Et ben, on pouvait en attendre beaucoup de choses, et en même temps très peu de ce film. Le résumé pour faire simple, Alex est un dépanneur, un tantinet flemmard, mais qui sait comment écouter les gens, sauf ceux qui lui sont proches. Un soir, alors qu'il dépanne une jeune femme, il va rentrer avec elle, et s'endormir dans son appartement. Au matin, il se réveille seul, avec ses deux enfants. Et honnêtement, c'est un film qui part sur de très mauvaises bases, et qui au fil de son déroulé devient plutôt intéressant. Mais Julien Guetta, on sent qu'il hésite entre beaucoup trop de choses sur ce film, et que du coup, le long métrage s'en voit être fortement handicapé. Il y a une bonne partie où on se dit, qu'est-ce qu'il veut faire ? Pourquoi ça va dans cette direction ? Mais qu'est-ce que fait ce personnage ? Quelle est l'idée derrière ? Est-ce qu'il y a un propos ? Est-ce qu'il y a un contexte ? Je vois pas ce qu'il veut faire, oh là là, et puis en plus ça commence à être long. Et il y a un déclic à un moment, et on se rend compte que Julien Guetta, en fait, il avait une idée précise de la direction dans laquelle il voulait emmener son métrage. Seul souci, c'était qu'il voulait en faire un long, et qu'il savait pas comment mettre en place la première partie. Dès que cette première partie, elle est virée, elle est torchée, elle est placée, il met en place la vraie partie du long métrage, qui est claire, qui est nette, et dans laquelle il y a un propos. Cette partie-là est superbe, mais il y a 40 minutes où il faut se farcir, de l'humour un peu lourd, des personnages gaguesques, pas forcément très subtils, et des séquences où on se dit, oh là là là, mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais c'est un petit peu le propre et l'énorme souci lorsqu'on veut mêler deux genres, mais les mêler de manière très dissociée. C'est difficile de jouer avec les genres, surtout quand un film se vend sur seulement l'un d'entre eux, et que c'est au fil d'une série de péripéties et d'aventures, que l'on va alors découvrir la véritable nature d'une oeuvre de cinéma, qui semblait cantonnée à un seul geste, mais qui s'avère être beaucoup plus que cela. C'est ainsi que se pose le long métrage de Julien Guetta, qui s'avère être un film étonnant, pas forcément très juste, mais qui au fil de son développement parvient à être une oeuvre entraînante, neuve, fraîche et étrangement touchante, voire même d'une grande sensibilité, ce qui a le nom de perturbé au vu des premières minutes du métrage. En termes d'écriture, Dominique Beaumard et Julien Guetta composent un scénario qui, pour moi, est totalement déséquilibré. Le gros point noir du film étant que ça veut faire de l'humour avec un sujet pas drôle. Ça veut faire de l'absurde avec un sujet qui sonne plus comme du ridicule. Ça veut faire rire avec quelque chose de pas drôle, en fait. La première partie, c'est ça, littéralement. Le film est rangé dans la comédie dramatique. Honnêtement, c'est une comédie, puis un drame. C'est vraiment une première partie où c'est supposé être « Eh, un gars de lui qui est hérité de gamins et il sait pas se démerder, il est complètement con. » Et la deuxième partie, c'est « Ah, regarde, il s'occupe des gamins et en fait, il le fait bien ou il essaye de bien le faire. » Et la première partie ne marche pas. Mais genre vraiment pas, comme vous l'aurez compris. « C'est pas drôle, on trouve ça lourd, on se dit mais qu'est-ce qu'il veut faire, pourquoi il fait ça ? » « Mais ça marche pas, arrête de vouloir absolument faire rire avec des personnages qui ne sont pas drôles. » « Stop, ça sert à rien, tu t'enfonces. » Et on n'arrête pas de se dire ça, mais pendant fastoche 40 minutes. 40 minutes qui sont longues, qui sont laborieuses, où il n'y a pas de profondeur, où les thématiques, mais elles sont visibles à 2 km, l'émancipation des parents, le rapprochement de l'enfance, la compréhension qu'on est un adulte et non plus un enfant. Enfin, il y a un moment en fait où tu te rends compte que ces thématiques-là, elles sont vraiment pas faites pour être mises en place de cette manière-là et que le geste de Guetta et Beaumard n'est pas du tout intelligent. Parce que nous, en tant que spectateurs, on les voit les thématiques. On n'a pas besoin en plus de nous renforcer tout ça avec des gags qui n'appuient jamais en plus ces réflexions, qui semblent juste les survoler et les placer comme ça en disant « Eh, vous voyez, les vicubés qui courent parce qu'ils s'occupent pas bien d'eux. » Mais il arrive cette deuxième partie. Et alors là, je saurais pas comment vous dire, mais... J'étais dedans et j'étais transporté. C'est totalement déséquilibré donc. Mais au fond, l'âme du scénario de Beaumard et Guetta est au-delà de ce manque de justesse dans la composition des morceaux d'un scénario qui aurait pu être un petit peu plus subtil mais qui s'avère être un moment de cinéma finalement largement convaincant. Mais surtout donc, grâce à cette deuxième partie, plus qu'à cette première qui ne fonctionne pas du tout et qui surtout démontre que Guetta n'est pas vraiment fait pour faire rire mais plus pour toucher. Transmettre un message positif et surtout fort au spectateur à l'image de son travail sur le film joueur qui brillait justement par le biais de cela. En termes de mise en scène, donc Julien Guetta, je trouve que c'est pas forcément très subtil sa mise en scène mais c'est bien foutu. C'est bien foutu dans le sens où c'est intelligent, ça sait où placer la caméra, ça sait mettre des effets de montage sans en faire trop, ça sait être subtil dans la mise en place des situations sans trop être lourd. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un cinéaste français chercher autant à mettre de la profondeur dans une mise en scène qui aurait pu se cantonner à de la caméra à l'épaule extrêmement simpliste. Et ce geste-là me rappelle que dans le cinéma français, malgré toute la branche d'auteurs qu'on voit qui n'arrête pas de se succéder aux commandes de comédies plus ou moins subtiles, il y en a qui savent où placer leur caméra, comment créer un découpage intelligent, comment développer des thématiques, une réflexion et un geste cinématographique qui ne soit pas simplement de l'ordre de la poilade, qui soit vraiment au contact avec le spectateur pour lui rappeler qu'au-delà de la comédie, il y a de l'humain. Et Julien Guetta s'inscrit un petit peu dans cette vague-là. S'inscrit dans cette idée qu'au travers du comique, au travers du dramatique, au travers des situations, il y a l'humain. Et la deuxième partie est particulièrement symptomatique de ça parce que Guetta, il s'attarde beaucoup sur les personnages et sur l'intensité en fait du développement des scènes. Il y a notamment une scène où à la fin de celle-ci, le personnage d'Alex va se mettre à pleurer. La structure et l'acheminement en fait des pleurs est tellement bien fait que nous aussi on a envie de pleurer. Parce qu'il y a cette envie de cristalliser quelque chose d'humain au sein d'une situation qui pourrait vite tourner au ridicule. Et ça me rappelle un petit peu cette démarche qu'il y a chez beaucoup d'auteurs outre-Atlantique. Le style est assez proche de ce que beaucoup de cinéastes indépendants américains ont cherché à faire dernièrement. Et cela se ressent énormément dans le rapport extrêmement fort que la musique joue avec la manière avec laquelle Guetta fait ressortir les moments d'intensité dramatique et de bascule émotionnelle. Le cinéaste ne réussit pas forcément à totalement passionner du début à sa fin. Mais il faut bien avouer que les 40 dernières minutes du métrage ne contiennent aucun faux pas. Ce qui démontre que l'idée était là, mais que le geste n'était pas forcément clair. Et qu'il s'agit peut-être là d'une véritable erreur de Guetta d'avoir eu justement peur d'investir un seul genre et de s'y cantonner. En termes de casting, il y a 4 acteurs secondaires que je retiens vraiment. Ylan de Bramban et Louise Labeck sont vraiment excellents dans les rôles des 2 enfants. On sent que Julien Guetta les a amenés dans la bonne direction, qu'il a fait en sorte de bien les diriger sans trop en faire. On sent que les séquences où ça va être un petit peu trop juste, où il va avoir quelques difficultés à les faire jouer correctement, il les met un petit peu de côté pour justement les servir le plus possible. Et il y a également Laure Calamy et Brigitte Rouhan, qui jouent respectivement Nelly et la mère d'Alex, que j'ai trouvé très très bien. Ces deux grandes actrices, elles savent très très bien jouer. Et après justement, il y a Alex, avec qui au début j'avais énormément de mal, et plus le film avançait, plus je le trouvais assez juste. Eric Judor est dans le même rôle qu'à son habitude dans les premières minutes du métrage, mais passé un certain moment, on se rend compte que l'acteur peut jouer plus que cela. Et c'est là, dans cette révélation quasi finale, que je me suis rendu compte qu'il pouvait faire plus que simplement faire rire. Au bout du compte, Rouler Jeunesse, ce n'est pas un film où vous allez ressortir en vous disant « j'ai vu le meilleur film français de l'année ». C'est juste un film où on a la sensation qu'il y a un auteur qui maîtrise mal son sujet dans un premier temps, et qui ensuite le maîtrise totalement. C'est une sensation très perturbante, ça va gêner à mon avis beaucoup de spectateurs, et il y en a beaucoup qui vont ressortir de la salle, en se disant « j'ai pas compris sa démarche ». Mais honnêtement, j'ai trouvé ça pas drôle du tout, mais alors très touchant, sincère, et d'une grande délicatesse. Et pour ces points-là, Rouler Jeunesse de Julien Guetta, j'ai envie de vous conseiller de le voir en salle, avec quelques réticences tout de même, mais je trouve le film assez intéressant dans sa démarche et son geste, pour vous pousser à y aller, et à vous intéresser à ce genre de film. Donc pourquoi pas, allez-y. A plus !